Moi, monsieur le directeur, je voulais échanger avec vous sur le soutien qu'avait mis en place l'assurance maladie, le soutien financier, pour permettre aux différents professionnels de pharmaciens de maintenir le tissu pharmaceutique et de maintenir l'activité pharmaceutique sur tout le territoire. Vous nous avez permis de rentrer la perte d'activité qu'on aurait eue entre le 16 mars et le 30 avril, et à partir de mardi, nous allons pouvoir saisir sur Amélie le mois de mai. Mais cette aide a été mise en place rapidement parce que vous avez voulu que ce soit très, très rapide dans la mise en place. Mais par contre, peut-être qu'il y aura eu quelques imperfections, peut-être qu'il y aura eu quelques... Et à la fin des fins, il y aura des contrôles pour vérifier que ce que le pharmacien a touché était juste dans le montant et dans la proportion. Par contre, peut-être à ce moment-là, du regard que l'on va porter à la fin, est-ce que l'on ne pourrait pas regarder certaines situations qui étaient impossibles à modéliser quand on a monté le système d'indemnisation, mais qui vont être le cas de pharmaciens qui auront eu des produits très chers cette année, qu'ils n'avaient pas eu avant, donc des produits qui auront gonflé le chiffre d'affaires, mais pas gonflé la marge, puisque vous savez que sur des produits chers, notre marge est encapée, elle est limitée, et qui, du coup, n'auront pas permis d'être le plus juste possible pour ces structures-là. Alors, ce n'était pas possible à modéliser, donc on ne l'a pas pu le faire, mais peut-être à la fin, le regarder. Et puis aussi, dans le soutien économique qui est aujourd'hui en négociation avec vous, monsieur le directeur, prendre en compte tout ce qui a été mis en place pour protéger les équipes durant le début de la crise, protéger les équipes, faire la désinfection, et puis aussi tenir compte de toute la délivrance des masques aux professionnels de santé qui a été faite avant que l'on puisse avoir cet honoraire de dispensation et cette traçabilité aux masques, qui a quand même été sur au moins presque deux mois, quand même, où on a délivré. Alors, au départ, c'était une dispensation qui était facile, on avait un ordre DGS qui était relativement simple, puis avec le temps, ça s'est beaucoup complexifié jusqu'à devenir très, très compliqué. Et voilà, donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour tenir compte de tout cet engagement-là ? Alors, bon, d'abord, je pense qu'il y a d'abord la question du dispositif de compensation des pertes d'activité que nous avons souhaité effectivement mettre en place dès que la crise s'est avérée être effectivement une source de perturbations extrêmement fortes. Alors, à des degrés variables, je pense que la situation vécue par les pharmacies a été d'abord variable d'une pharmacie à l'autre, mais par rapport à d'autres professions quand même très différentes, quand on pense aux chirurgiens dentistes, à certaines spécialités médicales, aux masseurs kinésithérapeutes, qui ont été quasiment mis à l'arrêt pendant deux mois. Bref, il fallait mettre en place quelque chose, quelque chose qui a essayé de se caler sur à la fois vos réalités économiques, et puis un fil rouge qui a été cette idée de contribuer à la couverture des charges, parce que je pense que c'était quand même le bon raisonnement s'appliquant à des professions libérales qui, à mon avis, s'inscrivent clairement dans une logique entrepreneuriale, et donc je pense que c'était la bonne réponse. Un petit chiffre quand même, parce que sur cette première période qui est allée de mi-mars à fin avril, je regardais les derniers chiffres que nous avons enregistrés, c'est, alors attendez, je mets mes lunettes pour ne pas me tromper, c'est quasiment 4 650 officines qui ont déposé une demande pour un montant d'acompte, entre guillemets, versé d'un peu plus de 21 millions d'euros. Voilà, donc on est, sachez-le, globalement sur l'ensemble du dispositif à 130 000 professionnels de santé qui ont déposé une demande, et on est sur un montant, entre guillemets, versé à ce jour sur cette première période qui a dépassé les 500 millions d'euros. Alors, vous l'avez dit, c'est une première période, mi-mars, fin avril, on va rouvrir mardi prochain, effectivement, le dispositif pour la période du mois de mai, et donc chacun sera amené à nouveau à déposer une demande, sachant que pour la période mi-mars à fin avril, entre guillemets, il est toujours possible de nous faire des demandes, puisque jusqu'au 25 juin, nous accepterons des demandes sur la période mi-mars à fin avril, et sur la période de mai, vous aurez la possibilité de nous faire une demande sur cette deuxième période, jusqu'environ le 14 juillet. Alors, après, pour répondre à votre point plus précis, des situations particulières liées à un case mix, entre guillemets, ou une part de produits à très fort, enfin, un prix très élevé et marge très réduite. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je pense que c'est compliqué de rentrer profession par profession dans des subtilités qui vous soient propres, parce qu'on finit, ou on risque en tout cas, de complexifier le dispositif à posteriori. Donc, par définition, je ne dis jamais nombre à principe, on va regarder s'il est possible de le prendre, mais si vous voulez, chaque profession arrive avec des éléments de singularité qui correspondent à la situation particulière d'un petit nombre de professionnels au sein de chacune des professions, on se retrouve à la fin à gérer des éléments quand même très complexes. On regardera ça par définition, mais je ne peux pas vous promettre qu'on le prendra. Et enfin, 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 vous avez raison de dire qu'il y a eu des investissements par les officines en termes d'équipement de protection dès le début de la crise, et c'était d'ailleurs heureux et important que vous le fassiez. Je vous signale juste que nous avons ouvert un autre dispositif, l'assurance maladie, en direction de toutes les entreprises, de petite taille ou de moyenne taille, qui ouvrent la possibilité d'aides économiques venant, entre guillemets, rembourser ou financer, ou participer au financement d'équipements de protection qui ont été réalisées depuis le début de la crise. Donc, ça intervient rétroactivement, et les pharmacies, ils sont tout à fait éligibles comme les autres entreprises. C'est au titre de notre mission risque professionnel que l'assurance maladie a mis en place ce dispositif, et donc on pourra d'ailleurs vous passer les éléments pour que vous puissiez les diffuser. Il y a un montant minimal d'équipements en termes de sommes déboursées, mais ce sont des aides économiques qui sont intéressantes et importantes. Enfin, sur votre engagement, notamment sur la distribution des masques aux professeurs de santé, je vous l'ai dit, on va nous réfléchir à la manière de, non pas appliquer rétroactivement des honoraires qui vont intervenir à compter de maintenant, parce que ça, je pense que c'est très compliqué, et de pouvoir intégrer dans nos échanges sur des types de rémunération type PROSP, ce que pourrait être, je dirais, une prise en compte de ce qu'a été votre action, avec les difficultés que je rappelais, c'est quelque chose auquel nous souhaitons travailler avec vous. – Sous-titrage FR 2021